Donc là c'est Lance tes vacances, la première édition. L'idée est née du groupe territorial groupe politique de la ville qui réunit beaucoup de partenaires, des structures, les associations et les services de la ville. Donc dans l'idée c'était de proposer aux habitants, aux jeunes, aux ados, aux plus grands, aux familles un temps d'activité pour que tout le monde puisse profiter le premier jour des vacances avec pour objectif forcément de profiter de ce premier jour des vacances mais également de connaître toute la programmation des vacances et le programme des services de la ville mais également des services des associations, les services d'insertion, que tout le monde puisse approprier le programme. Alors ici on fait des petits pains au chocolat et des chaussons aux pommes avec une pâte à pain qui a été faite par le monsieur qui est ici et qui amène son four à pain mobile et il fait cuire sur place. Donc on a le plaisir d'intervenir aujourd'hui pour le compte de l'UOA donc avec des dirigeants et des éducateurs. On a proposé un atelier football avec du baby foot en collaboration notamment avec les éducateurs de la prévention. Donc c'est une belle journée bien ensoleillée et on voit que les petits dès qu'on leur parle de football ça accroche tout de suite. Donc nous on est bien contents de transmettre un peu notre passion et de leur faire plaisir sur cette journée un peu exceptionnelle pour l'ouverture des vacances. C'est les vacances, premier jour des vacances et pour nous c'était très important de participer justement à l'Ansté Vacances qui a été mis en place du coup par tous les partenaires locaux. Ça nous permet du coup d'encore plus tisser des liens avec les différentes structures de la ville. Donc on participe avec les 24 enfants que nous accompagnons. Donc c'est une super après-midi qui se profile. Plusieurs activités, comme vous pouvez le voir, il y a des activités ludiques, beaucoup de jeux d'adresse, que ça soit avec nos amis de l'UOA ou nos amis de l'Avant-Garde. Donc on travaille à la fois le corps et l'esprit et c'est quelque chose qu'on a bien rodé depuis à peu près un an maintenant. Donc aujourd'hui c'est la Contamine. Jeudi ça sera au Champ de Mars et ensuite la semaine prochaine nous interviendrons au Val-des-Roses, soit au parc, soit dans la salle du Val-des-Roses selon la météo et à nouveau au Champ de Mars.